Musique On a donc commencé ce Grand Prix de l'Édenon presque à domicile avec le meilleur temps signé par Gaël Castelli dans les essais libres 2 qui a donné beaucoup d'espoir et d'attente pour l'ensemble de l'équipe mais ça c'était avant 3ème temps qualification pour Gaël avec un nouveau record de la piste qualif un peu plus mitigé pour Alexandre et donc un solide retour en course pour Loris Norroy et Angélique de Tavernier qui n'avait pas pu rouler à Spa et qui se sont retrouvés pour ce GP de Lénon avec une 777 toute neuve un début de course d'anthologie pour Gaël avec un premier stint absolument extraordinaire si on a les images ça vaut le coup d'oeil donc on part P3 et on finit un relais largement en tête au changement de pilote et là ça y est on se dit qu'enfin on va avoir celle qu'on attend depuis un moment et le sort s'acharne puisque quand on s'arrête au changement de relais on se rend compte d'une part qu'il y a une crevaison lente sur la roue arrière droite et qu'on a une durée de radiateur percée donc une fuite de liquide d'enfondissement sur l'avant de la voiture ce qui nous oblige à abandonner alors qu'on est en tête de la course solide relais pour la 777 avec l'horizot volant pour le premier stint Angélique prend le volant et comme si ça ne suffisait pas comme s'il n'allait pas avoir assez de travail pour les mécaniciens Angélique se fait assez rudement percuter à la relance des safety cars sur le deuxième relais et donc termine la course mais effectivement la voiture qui était toute neuve et fraîchement réparée a repris une jolie boîte du coup donc suite à la course 1 et bien l'équipe a entamé je pense la plus grosse nuit du team depuis le début de la saison puisqu'il a fallu réparer les deux autos notamment la saison de 777 qui était fortement endommagée avec un coucher aux alentours de 3h30 du matin voilà, dans la bonne ambiance et la bonne humeur course 2 beaucoup de stress, beaucoup de tension puisqu'on a Alexandre qui va prendre le départ de la course sachant qu'il n'a pas roulé en course 1 puisque la voiture a abandonné ça faisait quelques années qu'il n'avait pas roulé sur le GP de l'Edenon donc ouais, on se demande ce que ça va donner et puis une aise, Alexandre nous a fait un super départ et un solide relais puisque on part en P16 et rend la voiture P10 Gaël récupère l'auto derrière et puis comme à son habitude ça file, ça vole donc on a de très beaux plans j'espère ça a été très chaud, très musclé beaucoup de contacts notamment avec la BMW de l'espace bienvenue malheureusement alors malheureusement c'est toujours les aléas du sport auto on a eu, donc Alexandre à vendre en de la voiture à arracher un side LED côté droit derrière lequel se situe le radiateur d'huile de boîte donc on a eu un problème de refroidissement sur le GP de l'Edenon qui est un toboggan donc ça monte, ça descend il y a très peu de lignes droites et on a eu problème de chauffe de la boîte de vitesse donc Gaël ne pouvait pas tirer tous ses rapports pleinement on a eu extrêmement mal à doubler cette BMW puisque sur les lignes droites la voiture a plus de pointes et si en plus nous on ne peut pas tirer c'est compliqué donc il a fallu être chaud après dans les rapides pour faire abdiquer l'auto qui elle, jouait encore le championnat au final on termine P5 de la catégorie Silver avec un super relais d'Alexandre et de Gaël pour un départ en P16 finir sur la 5ème place c'est très très bien et puis encore une fois on a su démontrer la performance du team et puis super course pour la 777 d'Angélique et de Loris puisqu'on finit sur une belle P6 âme sans accrochage et je pense beaucoup de confiance retrouvée au volant de l'auto et de solides bases pour attaquer le Castelet avec Angélique et Loris dans la voiture donc on rentre quand même avec malgré tout un bon week-end de la performance de la bonne ambiance on avait extrêmement de monde dans le réceptif puisqu'on a plus de 120 personnes le samedi franchement c'était super agréable les partenaires, les pilotes tout le monde a apprécié on a passé un excellent week-end sur le circuit de Lédenon donc on repart du Grand Prix de Lédenon avec beaucoup d'attente et beaucoup d'ambition et beaucoup de confiance pour la manche finale du championnat de France qui aura lieu au circuit Paul Ricard du 14 au 16 octobre circuit sur lequel je pense qu'on a grande chance de briller